Non, 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 non C'est les Baisers de JP Bienvenue dans les Baisers de JP spécial mois de juillet Là je suis toujours à Pointe-à-Pitre dans un quartier qui s'appelle Mortenol C'est la vraie street mon gars Je vais discuter avec Kiki qui est chauffeur-livreur Avec Patrick qui est éducateur Et avec Paola qui est auxiliaire de vie Les Baisers de JP tu crois en rigole ? Mais c'est concret frère C'est méga concret tu crois quoi ? Tout japon savez ? C'est du rap de blanc, on ne peut pas dire de blanc Parce que soit c'est du rap ou soit c'est pas du rap On est loin de tout ça Nous c'est plus l'artiste qu'on va apprécier, qu'on va écouter On va chercher la différence entre un blanc, un haïtien, un en noir Non, c'est pas ça, c'est que selon le rappeur Et selon ce qu'il dit, plus ou moins ça nous touche Nous on dirait que la musique elle est universelle Avec les rites plus ou moins Nous c'est avec la vibes, on l'apprécie quoi Vous l'appréciez, mais est-ce que tu peux écouter du rap de blanc ? Si elle est bonne, si la musique elle est bonne Mais c'est quoi le rap de blanc en fait ? Mais le rap de blanc c'est du rap qui est fait par un... Par un blanc ? Oui, qui est fait par un blanc qui raconte des problèmes de blanc Ah non, 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 non Ah tu bases au Ralston Oui voilà, au Ralston qui a fait un morceau Je pense qu'il y a du conscient aussi, qu'on ne connaît pas Par exemple Vald, vous connaissez Vald ? Non Il y a des gens que nous on ne connaît pas L'homme pâle, vous connaissez ? Non, on ne connaît pas Est-ce qu'il n'y a pas plus de différence Même entre les blancs et les noirs ? On constate une différence C'est sûr, il y a une différence C'est sûr De point de vue culturel et de point de vue d'ici Il y a une différence Déjà, est-ce que vous connaissez des blancs ? Est-ce que vous avez des amis blancs ? Oui, bien sûr, on a des amis noirs Vous avez des amis blancs ? On a fait... C'est vos gars... Non, pas collègues J'ai dit amis Non, tu vas manger chez lui Tu vas manger chez lui Tu rentres, nanana Mon gars sûr, il vient Pas trop Pas trop On a des amis blancs On a des amis blancs Mais on n'a pas des affinités avec eux Voilà C'est pas ton ami alors C'est pas ton ami Si les Français arrêtent justement de vouler les richesses des autres Peut-être qu'ils resteront chez eux On a déjà intégré le côté migrant nous ici Parce qu'on a les Haïtiens, on a les Dominicains, on a les Saint-Domingue Et Brésilien Donc on a les Brésilien Même pas les Brésilien Les Brésilien c'est plutôt en Guyane Mais avec les Haïtiens, les Dominicains Il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont des boutiques ici Donc nous Maintenant les Chinois Avec la nouveauté chinoise Mais maintenant C'est déjà intégré dans la société C'est déjà intégré chez nous Et ici Est-ce qu'il y a aussi cette notion de Je ne sais pas Les étrangers ils viennent ici pour prendre notre boulot Lui c'est un coin Ça c'était avant Ça c'était avant Ça c'était avant Ça c'était avant Mais maintenant ça a changé Les mentalités ont évolué par rapport à la juillesse qui a grandi maintenant Nos parents pensaient ça avant Ça commence à évoluer avec nous Parce que maintenant il y a plus de métissage, de mélange T'as des Haïtiens qui se marient avec des Guadeloupéens T'as des Dominicains qui se marient Donc en fait ça a changé Mais Guadeloupéens et Haïtiens c'est pas du métissage C'est noir plus noir Non mais il y a un mélange Vous avez déjà entendu des gars qui étaient là aujourd'hui Et qui ont parlé et qui ont dit Ouais lui c'est un Haïtien C'est pas un Guadeloupéen C'est pas un truc Ah oui ce genre de chose Il y a des gens qui peuvent médire les Haïtiens Et le dimanche danser sous le compas Ah ouais Les français ne sont pas patriotiques Ce n'est pas comme aux Etats-Unis Ce n'est pas comme dans d'autres pays On n'est pas très patriotes Il y en a beaucoup qui sifflent le drapeau Il y en a beaucoup qui sifflent la Marseillaise Ici est-ce que ça arrive ici ? Genre quand il y a la Marseillaise Des gars qui sifflent la Marseillaise Non 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 Par contre on est fiers d'être Guadeloupé On va défendre ça Plus le fait d'être Guadeloupéen Que d'être français Pourquoi ? Parce qu'on est né ici On se ressent plus Guadeloupéen Que français On est français que sous papier Parce que lorsqu'on arrive en France On se fait traiter de salles noires De salles tout et tout Donc forcément On se sent plus Guadeloupéen Que français J'ai entendu parler d'un truc de chlorodécon C'est un produit qui a été interdit En France et en Europe Partout dans le monde Même aux Etats-Unis Et ce produit s'avérait que Ils ont continué à polluler Sous les terres en Guadeloupéen Donc un truc était interdit en France Un truc était interdit en France Et ils ont donné l'accord de continuer à Donc on a les répercussions maintenant Maintenant on a beaucoup de gens qui sont en train de cancer On a beaucoup de gens qui ont des maladies par rapport à ça Comment ça se fait qu'on est français C'est interdit en France Et nous ça continue à produire ici Donc on n'est pas français Si il y a un match de l'équipe de France Tu peux chanter la Marseillaise ou pas ? Moi je vais la chanter Moi je la chanter Toi tu chantes la Marseillaise ? C'est pour toi je la chante Pourquoi ? Parce que mon défunt père c'est un ancien combattant Et toi ? Tu chantes la Marseillaise ? Non Nous on peut se dire qu'on est moins français contraint Parce que nous on est nés ici Ici Pourquoi t'es né sur la terre française T'es plus que français que nous Mais qu'est-ce que vous arrivez ? On te retrouve la question là Mais ça va pas C'est vrai ? Non 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 T'es plus brillant Ouais t'es plus brillant que nous T'es plus brillant en fait 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 Mais ça va pas chez vous Mais vous êtes fou ? Est-ce que tu parles ivoirien ? Un peu ouais Un peu ? Pas trop ? Pas trop ? Donc là il faut faire une recherche de ta culture là Non je vais une recherche Laissez-moi couper Tu es connecté sur Monde